Je m'appelle Dembe Diouf, je suis directeur de cabinet du ministre des forces armées, mais aussi je suis là en tant que responsable de l'APER. Je suis enseignant de formation et je suis membre fondateur de l'Anse pour la République, membre du directoire. J'ai eu donc un extrême horreur de venir aujourd'hui, échanger avec nos jeunes sur la vue du parti, faire en quelque sorte une jeunesse de la traversée du désert de Makisal jusqu'à son accession au pouvoir. Essayer donc d'échanger un peu avec les jeunes sur la vue du parti, pour en tout cas les orienter, les utiliser suffisamment. Et je pense très bien que d'autres responsables suivront pour pouvoir faire face aux différents défis du pays, relayer les informations au niveau des médias et porter le combat du parti là où le besoin se fera sentir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut, en fait, quel type de responsable apparaisse pour relever ces défis d'émergence ? Oui, je voudrais, si vous le permettez, d'abord remercier l'ensemble des responsables du département de Thiès. Je voudrais nommer le ministre Augustin Tine, le ministre, mon frère Théon Al-Sansal, ma soeur Sène Boundéguen ici présente, mais M. Sirédia aussi, mon frère Dr Ndiaye, M. Omer Diop. Et j'ai dit certainement à Nubliens-Sartain qu'ils souffrent que je taise leur nom, comme je disais tantôt, pour pouvoir donc nous aider, et l'ensemble des maires du département de Thiès à faire cette rencontre, parce que c'est certain que sans eux, rien n'aurait été possible. Ça nous aurait permis, effectivement, comme je vous l'ai dit souvent, de les rassembler, de discuter avec eux. Et je crois qu'à l'heure où la paire n'a qu'un seul candidat, et la seule préoccupation de l'heure, nous n'allons pas vers des élections locales. Donc, la paire n'a qu'un seul candidat, c'est M. Kessal. La priorité de l'heure, c'est de pouvoir, en fait, taire toutes les divergences très superficielles, et aller donc vers l'essentiel, porter le combat du parti. Et comme vous l'avez dit, dans tout mouvement politique, vous le savez d'Imoès, les jeunes représentent donc le frère de l'Anse. Le président M. Kessal l'a évoqué dans son discours de rupture. Et pour ce faire, nous avons besoin de les outiller. Ils ont l'engagement, l'abnégation qu'il faut, le temps aussi. Mais c'est à notre tour, en tout cas en tant qu'aînés, de leur apporter les connaissances nécessaires, les encadrer pour qu'ils puissent au finish relayer donc la bataille du parti, en tout cas vers d'autres cieux. Ce qui a été l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui. Et nous nous en félicitons beaucoup. Apparemment, les liens semblent dissipés par rapport à la tenue du référendum et éventuellement l'impôt sur l'électorale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un point de départ pour l'offensive d'une réélection du président M. Kessal ? Vous savez, nous, on n'a jamais douté à ce que le président M. Kessal tienne parole. Parce que nous qui avons la chance de participer au directoire et tout ça, ça peut être toujours constante. Maintenant, vous savez, au Sénégal, je suis certain que ce qui crée sur tous les toits pour dire qu'il fallait faire une élection en 2007, ne sont même pas prêts. Actuellement, ils sont pris au dépourvu. Et vous avez pu voir la demande avec laquelle ils abordent ce sujet. Il y en a même qui parlent d'une réforme greuse. Il y en a qui disent qu'il y a des inepties dans la réforme. Il y en a même certains qui ont poussé le bouchon trop loin pour dire même qu'ils vont porter plainte au cas où M. Kessal, effectivement, a fait réduire son mandat. Ce qui prouve, effectivement, que c'était un piège de l'opposition. On sait, effectivement, on sait ce qui se passe ici. En fait, devant nous, pratiquement, nous n'avons aucun souci. On aurait fait les élections demain. C'est sûr et certain que M. Kessal, à travers les articles, pose. En fait, nous n'avons aucun problème à croiser l'affaire avec qui que ce soit. Parce que l'essentiel est que l'ensemble des Sénégalais, cette majorité mûre qui est dans les salons. Parce qu'il faudrait le souligner, les politiciens représentent une minorité dans la population sénégalaise. Le Sénégalais est mature, suffisamment vacciné et majeur pour qu'au moment opportun, il prendra la décision qui s'y est. Et nous n'avons pas le temps de bavardage. Nous nous mettons au travail. Au moment opportun, nous déclinerons notre bilan et nous le comparerons à ce que nous avons trouvé ici. Je pense que par rapport à la feuille de route et le programme sur la base duquel le président a été élu, nous ne rougirons pas quand il s'agira de faire le bilan de tout ça. Le premier défi, c'est l'unité. Chanté à Ties, mais malheureusement, on a encore concrétisé l'autre. Pensez-vous que le bilan de Jean-Baptiste soit défendable ? Bon, d'abord pour l'unité. Je crois que ça a été ce leitmotiv-là, unisons-nous, etc. Ça a été un fonds de commerce pour certains. Nous qui avons eu la chance d'être là depuis 2008, en fait, la paix est un bébé pour nous. Et je crois que quand vous avez un bébé, vous avez l'obligation de l'entretenir. Vous avez l'obligation de vous éloigner de tout ce qui pourrait effectivement porter préjudice en fait à ce bébé-là. Vous savez, comme on dit, il n'y a qu'une constante ici. Tant que le président Macky Sall est, nous sommes. Si, à travers des positions factices, des considérations vraiment irréelles, nous nous entredéchirons de manière à vouloir peut-être créer le discrédit sur le parti parce qu'en fait, ça va créer le dégoût même au niveau de la population locale. Je crois que ce n'est pas notre rôle. Le président nous a mis dans des conditions, dans des situations, en fait, gouvernementales ou autres, dans des postes de responsabilité. C'est pour que nous puissions l'aider aussi à porter en fait son combat et non s'entredéchirer. Je crois que ça, c'est une vieille histoire. Et comme j'ai eu à vous le dire, c'est certains qui en faisaient un fonds de commerce, qui l'entraînaient. Mais réellement, entre les responsables, je peux vous dire franchement qu'il n'y a aucun hiage. Moi, j'entretiens de très bonnes relations avec le ministre Ternal-Sansal. Vous avez dû entendre qu'il a été voir aussi le maire de Fanden. Avec les autres, c'est la même chose. Nous avons cheminé en campagne lors des élections locales comme deux frères. Maintenant, ces déclarations à travers les presque certains véhicules et tout ça, c'est parce qu'ils en font un fonds de commerce. Mais je crois que ça, c'est dépassé. C'est normal qu'un parti au pouvoir puisse connaître ses remous. Mais il est grand temps qu'on puisse se réveiller. Je crois que ça a été fait. Aller autour de l'essentiel et porter le président, en tout cas, vainqueur au soir des élections présidentielles. Quelle que soit la date, je dis bien que le conseil conscient aura choisi. Vous reconnaissez qu'il faut encore accélérer la cadence. 53% de pauvres au Sénégal. Au Sénégal, parmi les 25 pays les plus pauvres. Oui, mais vous savez, il faudrait aussi que nous ne sois pas amnésiques, comme on dit. Vous savez ce qu'on a trouvé ici. Je viens de décliner le bilan de 2012. Le contexte dans lequel cette alternance de 2012, là, a fait, est... Donc, c'est fait. On a trouvé une trouble. C'est Ablaiwadi qui disait même « Si toutefois, vous ne me réélierez pas, vous n'aurez même pas de quoi appeler vos fonctionnaires. » Je suis très bien placé pour savoir la situation que nous avons trouvée ici. Comme on le dit si bien, si vous naissez dans un creux, le temps de le rembler et de construire là-dessus, ça va prendre du temps. Et j'ai dit tantôt que, compte tenu de la situation que nous avions trouvée ici, c'était tout à fait normal que l'on puisse, en tout cas, définir comme priorité l'assainissement, en fait, des finances publiques. Surtout, sans un assainissement de la gestion des finances publiques, aucun pays ne peut se développer parce qu'il ne sera jamais crédible aux vies donc des baires de fonds. Donc, c'est normal que nous traversions ce petit moment de latence-là, mais vous avez pu voir que par rapport aux engagements que le président avait pris, en fait, ceux qui sont de bonne foi savent qu'il y a des gestes pas géants qui sont en train d'être faits. Et comme pour répondre à votre question de telle l'heure, on est très à l'aise pour répondre à ce bien. Parce que, qu'on puisse le dire, on a oublié les inondations. Il faut le dire. On a oublié les coupes d'électricité. Les grèves intempestives que nous avions, récurrentes que nous avions au niveau de la crise universitaire ou bien de l'éducation nationale au Sénégal sont pratiquement derrière nous. Et il n'y a pas que ça. Mais ce n'est pas parce que, en fait, les grèves sont en voie de diminution qu'il va manquer. Vous êtes sans ignorer que j'ai eu la chance d'être un enseignant et ce qui se passe, on n'a jamais dit moi une année où le Sénégal, en fait, a fait normalement une année scolaire sans pour autant qu'il y ait de grèves. Dites-le moi, si vous le connaissez. Il n'y a aucun piège. Il ne faut pas créer la suspicion entre nos collaborateurs, en fait, nos partenaires. Il n'y a aucune suspicion. Nous soutenons avec la dernière énergie le ministre, en fait, Céline Baïtiam. Que voulez-vous ? Vous vous plaignez tout de la qualité de l'enseignement, en fait, de vos enfants. Mais pour pouvoir avoir un enseignement de qualité, il faudrait une formation, une certaine rigueur. Quand Abdiouf, en 88, a voulu assémer l'université, il y avait beaucoup de bruit. On s'est rendu compte pour la suite que ça a été très bien parce que vous savez ce qui s'est passé là-bas. C'est tout à fait normal que Céline Baïtiam impose la rigueur parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants. On ne joue pas avec l'éducation dans un pays. Et s'il y a des gens qui se sont permis de fauter, c'est tout à fait normal qu'on puisse les attaquer sans équivaut. Et il y a nos soutiens.